Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit un invité spécial, un crossfiteur qui est passé de la musculation au crossfit. Et donc du coup il peut nous apporter un petit peu son ressenti et il peut nous apporter aussi pas mal d'autres choses par rapport à tous ceux qui comme moi pratiquent que la musculation, enfin que, avec du cardio, moi c'est du yoga et pas mal d'autres choses. Mais je veux dire, il peut nous apporter cette vision là, donc je suis content de l'accueillir, il s'appelle Théo, tout comme moi d'ailleurs. Et on va parler de pas mal de choses, donc je ne vais pas trop tarder avec l'intro, de nutrition, on va parler d'entraînement, on va parler de tout un tas de choses, donc je pense que ça va être intéressant pour pas mal de personnes. Et puis sur la notion de la nutrition paléo, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais vous orienter vers un contenu que j'ai fait sur ce sujet pour que vous puissiez un petit peu vous mettre à ce type d'alimentation. Allez, ça démarre maintenant. Salut à tous, alors aujourd'hui j'ai un nouveau partenaire de podcast, il s'appelle Théo, donc salut Théo. Salut, salut, enchanté à tous. Et bien en fait, j'avais parlé il y a quelques temps, j'avais fait en fait un appel d'offre un petit peu pour avoir une personne qui aurait plus d'expérience que moi dans le domaine du crossfit, parce que moi je n'en ai pas du tout en fait, donc c'était pas très compliqué. Et il a répondu présent, il m'a envoyé un mail et comme ça on va pouvoir partager ensemble un petit peu des infos sur le crossfit, ce qu'il en pense, son expérience en tant que crossfiteur et que pratiquant de musculation plus fitness. Et on va commencer par une petite présentation, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter ? Ouais, ben bonjour à tous, voilà, moi c'est Théo du coup, donc je suis coach sportif depuis quelques années maintenant. Et en fait, voilà, j'ai un parcours un petit peu similaire à Théo du coup, je viens, je suis un ancien surpoids, enfin j'étais en surpoids auparavant, donc du coup c'est la raison pour laquelle je me suis mis au sport et que j'ai découvert en parallèle à ça, le fitness et la musculation. Donc rapidement, voilà, j'ai très vite eu des résultats par rapport à mon application et du coup de là, ben on a découlé de la motivation pour continuer, pour toujours aller un petit peu loin et je me suis lancé après du coup dans une formation pour devenir coach étant donné que je me suis dit que ce qui avait marché pour moi pouvait peut-être aider les gens autour de moi et c'est de là, voilà, que depuis quelques années maintenant, ça doit faire à peu près 8 ans que je pratique vraiment de manière intense et régulière, voilà, j'ai pu un petit peu toucher à tout et je me suis en fait un petit peu dérivé de la musculation ces deux dernières années pour passer justement sur le crossfit qui était une discipline qui m'intéressait et voilà, donc globalement, en gros pour le gros de l'histoire, je pense que… Comment tu as… à quel moment tu étais… c'était quoi la problématique de la muscu pour que tu commences à t'intéresser au crossfit ? Alors, en fait, le déclic, si tu veux, ça a été un petit peu amené un peu par hasard, en fait, donc voilà, j'étais vraiment dans la muscu classique pendant des années jusqu'à vouloir me tester en compétition, donc voilà, j'ai fait une compétition de… En balance ou en body ? En body, ouais, j'ai fait un essai en body et en fait, c'était la première fois que je le faisais, donc j'avais déjà fait des petites sèches un petit peu, voilà, fait comme ça, donc de temps en temps avec pareil, des phases de prise de masse, de sèches, etc., mais je n'avais jamais vraiment fait une réelle sèche de compétition et en fait, j'ai pris une claque sur… parce que je l'ai fait… voilà, moi, je suis quelqu'un qui m'investit à 200% et quand je fais les choses, je les fais toujours à fond. Donc, pour… voilà, je ne me suis pas dit c'est ma première, je vais y aller tranquille, etc., non, j'ai vraiment poussé mon corps, je pense vraiment à mes limites physiologiques et du coup, c'est vrai que j'ai eu du mal vraiment après la compétition, je suis descendu relativement bas en gras quand même, vraiment, je n'ai jamais été aussi sec de ma vie et du coup, c'est vrai que mon organisme a un petit peu peiné à s'en remettre et j'ai eu une phase en fait sur 3-4 mois, un petit peu de démotivation parce que je me suis rendu compte en fait à quel point j'avais perdu en performance, perdu en qualité physique, que ce soit en cardio, etc. et je me suis dit, bon, j'ai envie de tester autre chose, j'ai besoin d'un renouveau, de quelque chose qui puisse me redonner la motivation que j'avais auparavant et en fait, du coup, en étant en formation, j'avais dans ma classe pas mal de personnes qui pratiquaient justement le crossfit, c'était il y a quelques années, donc ça a commencé juste à arriver en France. Donc, c'est vrai que moi, je voyais ça un petit peu d'un œil… je ne savais pas trop, voilà, je trouvais ça un petit peu bizarre, le fait de mêler toutes ces pratiques, etc. Et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer ? Et au final, en fait, grosse surprise, j'ai tout de suite adhéré au principe et je suis très vite devenu fan de l'impact, en fait, de ce que vraiment ça produisait comme sensation et depuis, en fait, je n'ai pas réussi à m'en passer, quoi. Donc, ça fait maintenant deux ans. Ouais. Et voilà, c'est… du coup, maintenant, je pratique vraiment ce sport, on va dire, quasiment en exclusivité, même si je fais toujours de la musculation à côté et je garde toujours les bases que j'avais auparavant, quoi. Et donc, quand tu disais que, sorti de ta sèche, tu as eu du mal à rebondir, etc., est-ce que c'était plus une perte de motivation par rapport à ton physique ou à l'état dans lequel tu te sentais, c'est-à-dire au niveau de ton énergie, etc.? Alors franchement, pour être franc, c'était un cumul des deux, quoi. C'est vrai que j'ai vraiment été dans le mal au niveau de l'énergie, même le fait de remanger après, etc., j'ai quand même mis deux, trois mois avant vraiment de m'en remettre, quoi. Elle a duré combien de temps, la sèche ? Ah, la sèche, ça a été assez rude. Je l'ai commencé en février, c'était pour mai. Donc, février, mars, avril, mai, et vraiment sans aucun écart, quoi. Vraiment à fond et vraiment zéro glucide pendant plus de trois semaines. C'est vrai que je ne l'avais jamais fait de ma vie avec balance sodium, potassium, etc. Enfin, voilà, vraiment, déshydratation, enfin, c'est vrai que c'était des symptômes que je ne connaissais pas, quoi. Donc, c'était une grosse claque, quoi. Mais je ne pensais pas mettre autant de temps à m'en remettre, justement. Donc, c'est de là que la démotivation, en fait, est un peu arrivée. Et à côté de ça, tu as les perfs aussi, forcément, qui, dès que tu reprends une barre, il y a 30 kilos de moins par rapport à… Enfin, vraiment, c'était assez poussé, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tes perfs sont remontés quand tu es passé au crossfit? Bah, après, il y a… Voilà, c'est tout qui s'est enchaîné, en fait, de manière un petit peu constante. C'est-à-dire que j'ai recommencé à manger un peu plus, à augmenter mes apports, etc. À retrouver le goût de l'entraînement. Donc, déjà, rien que le fait, voilà, d'être… D'aimer ce que tu fais, quoi. Voilà, c'est ça. C'est remonté. Et puis, au final, voilà, j'ai repris confiance en mes capacités, en ce que je pouvais faire. Et voilà, c'est comme ça que ça a découlé, que c'est remonté petit à petit, quoi. Mais ça a pris du temps, quand même. Et ouais, ouais, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui a fait… Parce que moi, je m'intéresse toujours à la psychologie, si tu écoutes un peu mes podcasts. Qu'est-ce qui a fait que tu avais beaucoup plus de facilité à augmenter tes calories quand tu as démarré le crossfit qu'avant, quand tu étais sur ton ancienne pratique ? Est-ce que tu savais que ça allait être plus taxant au niveau de l'énergie ? Ou c'est parce que tu étais justement dans un bon élan de motivation, du coup, tu avais plus d'appétit, etc. Moi, j'aime bien ce genre de… Ouais, bien sûr. Moi aussi, je suis assez intéressé par tout ça. Et clairement, en fait, pour te dire, mes débuts en crossfit, ça a été vraiment lamentable. Il faut le dire clairement. En fait, j'ai pris conscience à quel point le fait, en fait, par exemple, de ne faire qu'exclusivement… Parce que du coup, pendant ma phase de préparation, c'était vraiment de la musculation axée vraiment optimisée. Tu vois, vraiment, voilà, tant de calories pour tel objectif, vraiment beaucoup de séries, beaucoup de répétitions, beaucoup de travail analytique, etc. Pas de cardio sur la prise de masse. Enfin, voilà, c'était un petit peu old school, si on peut dire. Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, premier point, la première fois que j'ai fait un WOD, en fait, comme on appelle ça, c'est vraiment… C'est les entraînements type crossfit. Clairement, j'ai pris une claque, quoi. Clairement, je me suis rendu compte à quel point mon cardio était totalement à la ramasse. Et à quel point… Enfin, voilà, le fait d'enchaîner, en fait, plusieurs mouvements comme ça, à un rythme sans récupération, etc., à quel point ça me mettait dans le mal. Et c'est là que je me suis rendu compte. Je me suis dit, bon, du coup, il va falloir que j'optimise tout ça. Donc, que ce soit la nutrition, etc., pour pouvoir encaisser. Parce que la dépense, c'est vrai qu'elle est énorme, quoi. Même sur une durée assez courte, clairement, tu sens qu'à la fin, tu n'as plus rien. Tu es vidé et tu as besoin de manger. Si tu ne manges pas, si tu ne manges pas, tu ne peux pas avancer. Ce n'est pas possible. Impossible. Et ton physique, il a répondu comment à ça ? Alors, du coup, moi, là, ce que je vais te donner, c'est vraiment mon point de vue personnel. C'est vraiment ce que j'ai ressenti sur moi. Donc, ce n'est pas une généralité. Mais en fait, déjà, de base, j'avais pas mal de déséquilibre parce que j'ai commencé la muscu un petit peu, pas forcément de la bonne manière. Et j'ai très vite développé des points forts qui devenaient vraiment, justement, compromettants pour mes points faibles, quoi. À tel point qu'en fait, j'ai tellement de facilité, en fait, si tu veux, par exemple, à prendre des bras, que mon physique, quand j'étais en prise de masse, par exemple, pour une période de compétence, avait du mal à être équilibré entre les pectoraux, par exemple, les dorsaux, et par rapport aux bras. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, la variété d'exercices et le type d'exercices qui sont faits en crossfit m'ont permis de m'équilibrer un petit peu plus par rapport notamment au buste, à la cage thoracique, etc. C'est fou, d'ailleurs, parce que les pectoraux… Excuse-moi de te couper, parce qu'il faut que tu t'y habitues, je coupe souvent, en fait, parce que j'ai toujours des questions. Ce qui est fou, c'est qu'on a tendance à penser que dans le crossfit, justement, les pectoraux, ça ne va pas forcément être le muscle qu'on va le plus travailler, qu'on va bien recruter par rapport peut-être aux épaules. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, l'image que j'ai de l'extérieur, quand je vois les mouvements, je regarde par exemple les crossfit games ou même les choses comme ça, il n'y a pas souvent du développé couché ou des écartés ou des choses. Donc, tu casses vraiment le côté, l'idée qu'on est obligé de se taper du coucher ou des écartés pour se faire des pecs saillants. Alors, en fait, j'en fais aussi en complément, attention, mais on va dire que sur la plupart des mouvements de gym, en fait, si on veut progresser sur certains types d'exercices qu'on a dans le crossfit, clairement, si on n'apprend pas à se servir de ses pectoraux, on perd énormément de puissance et de rentabilité sur beaucoup d'exercices. Tu penses à vos janeaux et tout ça ? Voilà, tout ce qui est gymnastique, tout ce qui va être muscle-up, tout ce qui va être jeté aussi en altérophilie, etc. En fait, si on n'arrive pas à mettre vraiment sous tension ces pectoraux, on perd énormément de puissance. On se prive vraiment d'un gros atout pour être performant sur les mouvements de gym, etc. Et ça, on s'en rend compte, d'ailleurs, tous les crossfitters de très haut niveau arrivent à avoir vraiment un recrutement puissant des pectoraux pour aider sur les mouvements en question. Et j'ai pris conscience de ça, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, c'est pour ça, quand j'ai pris conscience, qu'il fallait que j'apprenne à vraiment recruter mes pectoraux. Donc, forcément, j'ai fait du travail analytique pour apprendre vraiment à avoir un bon ressenti, à vraiment me servir de ces muscles-là en support pour aider les autres. Et c'est comme ça aussi que, du coup, étant donné que je ne les avais jamais vraiment très bien recrutés quand je faisais de la muscu, ça m'a permis aussi de les développer indirectement. Même si ce n'était pas forcément l'objectif à la base, c'est venu tout seul, en fait. Le fait d'augmenter le recrutement là-dessus et vraiment de prendre conscience de ça, ça m'a aidé à vraiment progresser sur le reste et du coup à les développer un peu plus. Oui. Et du coup, au niveau… En fait, ça a été quoi tes plus grosses difficultés et tes avantages ? Est-ce que c'est bien d'avoir un background quand même de muscu ou c'est plutôt impactant ? Je pense notamment à tout ce qui va être, tu sais, les réflexes, la coordination, etc., qu'on peut avoir sur les mouvements de muscu type body, fitness, etc. Et quand on passe par exemple au crossfit et qu'on va faire des tractions, il y a un réapprentissage, j'imagine, derrière. Alors, ça, c'est une très bonne question que tu poses là parce que, voilà, là, justement, je vais soulever un point qui est très important et je vais casser une idée reçue que beaucoup de gens ont. Clairement, alors pour avoir vu énormément de personnes, étant donné qu'aussi maintenant je m'occupe de personnes en groupe en crossfit, on se rend clairement compte que si on n'a pas d'antécédents musculaires ou dans les sports d'explosivité, par exemple, clairement, on ne peut pas, c'est très, très, très compliqué de ne pas cumuler les deux. On a besoin vraiment d'une base musculaire, clairement, pour déjà être en sécurité. Et il faut la caisse, franchement, voilà, pour ces exercices, il faut avoir une conscience corporelle, il faut avoir du gainage. Clairement, si une personne qui n'a jamais pratiqué de musculation et qui vient en crossfit directement, si elle n'a pas la force nécessaire pour faire des tractions, par exemple, va très vite se faire mal sur les mouvements justement aidés, entre guillemets, comme tu dois pouvoir voir un petit peu le fait d'utiliser l'oscillation du bassin, etc., ça amène beaucoup de pathologies chez les gens qui n'ont pas la capacité pour encaisser ça, en fait, parce qu'ils n'ont pas la structure. Et pourquoi tu proposes quoi comme protocole ? Tu les orientes vers quoi ces gens-là ? Clairement, je leur explique que s'ils n'ont pas la structure pour encaisser cette charge d'entraînement, ça va finir par tendre vers des blessures, etc. Donc, il faut faire de la musculation absolument. En parallèle ou tu leur expliques pas ? Ah oui, bien sûr. En parallèle. Ah oui, en parallèle. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Par exemple, là, je te donne un exemple, mais c'est le type de personne qui va venir et qui va ne faire que les WOD, entre guillemets. Donc, les WOD, c'est le circuit imposé en fin de séance qui va durer entre 5 et 20 minutes en fonction des formats où tu vas enchaîner avec une autre intensité, soit des mouvements de gym seuls, soit de l'alternance entre de la gym, du cardio, soit de l'alternance entre de l'haltérophilie, du cardio, de la gym, tout ça dans l'idée d'aller le plus vite possible, en fait. Et ce qui pose problème, c'est que du coup, les gens qui ne font que ça, on pense en fait qu'ils vont réussir à développer un certain physique et qu'ils vont développer leur force, etc. en faisant uniquement ce type de séance. Et c'est là que du coup, les personnes se trompent parce qu'au final, ils n'ont pas conscience de tout le travail qu'il y a en amont, en fait, à côté de ça. Des jours de force, des jours de... C'est ça, voilà. C'est ça. Et c'est ce qu'on essaie vraiment de leur expliquer pour les mettre en sécurité avant tout. Mais ils n'aiment pas ce genre de séance, non ? C'est ça, exactement. Ils disent « Ah, mais c'est long, il faut prendre 2 minutes de récupération, etc. » J'ai dit « Oui, mais c'est comme ça. » Ce genre de mouvement est tellement traumatisant. Si vous n'avez pas la masse musculaire nécessaire pour supporter ça, au bout d'un moment, ça va casser. Et on ne s'y trompe pas, d'ailleurs, on voit beaucoup de blessures à cause de ça, notamment aussi. J'ai un exemple d'un ancien coach de la salle où je suis qui s'est blessé, malheureusement, au bout de 6 mois. Mais bon, il n'était plus dans le circuit sportif depuis quelques années. Il s'est passionné pour le crossfit. Et même vu qu'il était coach, il a passé le level 1, c'est ça ? Oui, c'est ça, le level 1. Et tellement pris dans la passion qu'il y allait à fond, il avait un bac grande d'haltérophile. Donc, du coup, il était assez confiant, mais il n'avait plus assez de masse musculaire et ça a pété, quoi. Ah, c'est ça. Et donc, du coup, il a été arrêté et tout. Mais c'est vrai qu'on se rend compte quand même que c'est un sport où il ne faut pas arriver un peu en mode touriste, quoi. Il faut vraiment… Non, clairement, clairement pas. Je pense qu'il y a aussi ce côté, parce que tu sais, tu as dû le voir, qu'on associe souvent crossfit et blessure. Les blessures arrivent, j'ai l'impression, arrivent beaucoup chez les… Enfin, pas les débutants, mais au début, en fait. C'est ça. Et moins chez les personnes qui ont un plus haut niveau. Donc, ta réponse, en fait, ça apporte, je pense, en fait, les solutions par rapport à ça. Donc, travailler plus… En fait, faire ce qu'on n'aime pas, quoi. Exactement, exactement. En fait, tout ce qu'on n'aime pas, c'est vraiment ce dont on a besoin dans ce sport, clairement. Et toi, c'est quoi que tu n'aimais pas quand tu es arrivé dans ce sport ? En fait, ce qui est marrant, c'est le parallèle avec tout ça, c'est que si je te dis ça aujourd'hui, c'est parce que je suis passé aussi par cette case-là de complications, entre guillemets, donc de blessures. Voilà, c'est arrivé aussi parce que, pareil, pris dans l'engrenage au début, ne pas prendre assez le temps pour être sûr d'avoir la bonne souplesse, la bonne mobilité pour effectuer l'intégralité des exercices. Et du coup, très rapidement, en fait, au début, quand j'ai commencé, sur les premiers mois, des douleurs au genou, des douleurs au bas du dos, des tendinites au niveau de l'insertion du triceps, des coudes. Du coup, en fait, c'est tous ces éléments-là qui m'ont fait prendre conscience d'à quel point, en fait, il fallait être prêt pour ça. Donc, ce qui est marrant, c'est que je me suis mis vraiment à travailler ma souplesse, ma mobilité et à travailler sur ma posture à partir du moment où je me suis fait mal. Et je me suis aussi rendu compte que ça prendrait énormément de temps pour acquérir le bagage, en fait, de tous les mouvements standards dans ce sport-là parce qu'il y a beaucoup de mouvements qu'il faut maîtriser. Et en fait, clairement, maintenant, je peux dire aux gens qu'il faut vraiment, vraiment prendre le temps et que ça va prendre du temps. Malheureusement, on a envie de faire comme les CrossFit Games, etc. Mais avant de pouvoir faire ce genre d'enchaînement à haute intensité sans risque de blessure, il faut vraiment laisser du temps. Il faut vraiment du temps. Et ça, je le sais aujourd'hui. Et du coup, ton physique, il a évolué comment par rapport à ce passage-là ? Je veux dire, en termes… Parce qu'il y a eu les blessures qui sont arrivées un peu plus tard, enfin, pas les blessures, mais on va dire les gènes. Au niveau physique, parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, est-ce qu'ils vont avoir un meilleur physique en se mettant au CrossFit que s'ils font de la musculation classique ? Toi, ton retour, c'est quoi ? Alors moi, clairement, j'ai envie de dire non, parce que clairement, il faut être clair. Si votre but, c'est vraiment d'optimiser le plus possible votre masse musculaire, d'avoir la meilleure définition possible, d'être le plus équilibré possible, clairement, il n'y a pas d'alternative à la musculation. C'est vraiment le sport qui permet vraiment d'aller à l'essentiel là-dessus. Donc ça, c'est mon constat là-dessus. D'ailleurs, je n'ai pas plus de masse musculaire que ce que j'avais quand je ne faisais exclusivement que de la muscu. Par contre, étant donné qu'on est uniquement sur des mouvements complets qui mobilisent vraiment le plus de muscles à chaque fois, puisque là, l'idée, c'est vraiment d'utiliser le plus de muscles possible pour être le plus rentable possible. Dans ce sens, mon physique a changé par rapport aux proportions, comme je te disais. J'ai un petit peu perdu en volume au niveau des bras, par exemple, par rapport à ce que j'avais quand je faisais de la musculation. Par contre, j'ai gagné en définition au niveau de la sangle abdominale énormément. J'ai aussi équilibré mon bas du corps. J'ai énormément pris au niveau des jambes. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en crossfit, on a une grosse partie altérophilie et on est tout le temps en train de squatter. Si tu veux, tu vas squatter trois fois par semaine. C'est la norme. Ça, plus les mouvements d'haltéro, tu es toujours en flexion profonde en plus. Tu vas chercher des amplitudes relativement basses. Du coup, tu as une phase d'étirement qui est assez importante et tu crées pas mal de dommages dû à cet étirement-là. Il y a beaucoup de soulevés de terre, il y a beaucoup de front squat, beaucoup de back squat, beaucoup de travail analytique. Forcément, les jambes, dans le sens où… Tu avais du mal à les développer quand tu étais en CITES ? Oui, c'était mon plus gros poids faible. J'avais, comme on dit, des jambes de griffe. D'ailleurs, on me charriait beaucoup avec ces informations parce que j'étais disproportionné entre guillemets par rapport aux bras, aux bras par rapport aux cuisses. Tu étais quand même fort sur le bas ? Non, alors là, pas du tout. Non, non, j'avais de gros soucis. J'étais vraiment en galère sur mes charges au niveau des squats, etc. Ce n'était pas ça. Mais relié à quoi ? Tu penses que c'est les entraînements que tu faisais qui n'étaient pas bons ou tu négligeais vraiment l'entraînement du bas du corps ? C'est une accumulation en fait. C'est les erreurs que j'ai faites au début parce que quand j'ai commencé la muscu au tout début, un peu comme beaucoup de gens, je pense que de toute façon, on fait un peu sauter le bas du corps sur les premiers mois, les premières années. On s'en remord un peu les doigts à la fin parce que du coup, tu te rends compte, on développe une bonne masse musculaire entre guillemets sur l'eau du corps et au final, on ne s'intéresse pas aux jambes. Dans les premières années, on veut des pecs, on veut des bras, on veut du dos. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront. Moi, le premier. Ah oui, non, mais j'assume totalement. Moi, le premier, c'est pareil. J'avais besoin d'avoir un pote pour faire les cuisses. Je me rappelle au début, quand on se mettait sous la presse, pour se motiver, il fallait être au moins à deux alors que les bras, les pecs, tu pouvais le faire tout seul, il n'y avait pas de problème. Bon, après, ça a vite changé parce qu'ils ont tous abandonné. Il n'y a que moi qui suis resté, je n'avais pas le choix. C'est vrai que les cuisses, en même temps, ce n'est pas ce qu'on a envie de développer quand on est un mec. C'est exactement ça, c'est ça. On se voit dans la glace, on veut les abdos, les pecs, les bras. Et clairement, on s'en mord les doigts. Et en fait, ce qui a été bien aussi, du coup, c'est le fait de me rendre compte à quel point les jambes étaient omniprésentes dans ce sport. Et j'ai pris conscience qu'en fait, il y a tout qui part de là. Clairement, tout part du bassin. La plupart des mouvements, c'est vraiment cette force de gainage entre vraiment les fessiers, les ischios et vraiment la sangle abdominale. Mais clairement, on est tout le temps en tension sur la chaîne postérieure. Tout le temps, tout le temps. Quels que soient les mouvements que tu vas faire, que ce soit des muscle-ups, que ce soit des mouvements d'épaulé, d'arraché, on est uniquement sur ce bascule de hanche. Et clairement, si on n'a pas des muscles puissants au niveau des cuisses, on perd toute l'efficacité de 90% des exercices en crossfit. Tout part de cette mise sous tension et de cette force au niveau du bas du corps. Et on va dire, au bout d'un an, qu'est-ce que s'est passé au niveau ? Les premiers résultats, tu les as vus au bout de combien de temps, résultats physiques ? À partir du moment où les poids ou mes perfs ont commencé à augmenter. À partir du moment où j'ai commencé à mettre des barres qui commencent à être intéressantes au squat, etc., par rapport à ce que je mettais, par exemple, quand je faisais de la muscu et que je n'étais pas forcément à fond au niveau des jambes, c'est à partir du moment où les poids ont augmenté proportionnellement, mon muscle a répondu. Du coup, tu as eu cette relation prise de force suivie de prise de muscle. Voilà, clairement. Et après, du coup, au final, je me suis rendu compte aussi que je répondais relativement bien, en plus, en croissance musculaire au niveau du bas du corps, paradoxalement. Au fait que je n'ai jamais forcément bien travaillé, le fait de justement les travailler avec intensité, et je me suis rendu compte que j'avais des facilités à prendre de la masse musculaire sur cette partie-là, alors que je la négligais. Donc, au final, c'était tout bénéfique. Oui, et puis il y a la fréquence aussi, si tu les faisais trois fois. Enfin, si trois fois par semaine, elles étaient sollicitées. Voilà, c'est ça. Et puis bon, après, tu enlèves tout ce qui est leg extension, tous ces trucs-là que tu ne faisais pas. Donc, les gens qui nous écoutent, ils disent trois fois les cuisses. Non, mais parce qu'ils pensent, eux, en termes body, je pense, ou tu vois, en termes de cinq exercices, etc. Toi, on est d'accord, c'est quand tu dis, tu squats, quoi. Ou alors, tu fais des soulevés de terre, des choses comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il y a ça. Puis, il y a aussi, quand tu travailles spécifiquement en haltérophilie, il y a beaucoup de travail, en fait, de mise sous tension qui ressemble un petit peu à des soulevés de terre, mais avec des amplitudes plus importantes où tu vas quasiment être en position de squat au départ tout en effectuant des tirages lourds, en essayant de recruter un maximum de fibres pour être le plus explosif possible. Donc, au final, ça a cumulé. Donc, si je te prends un exemple, par exemple, une semaine cheap, ça va être back squat le lundi en force. Le mardi, ça va être épaulé. Donc, pareil, départ au sol avec flexion de hanche. Le mercredi, ça va être front squat. Le jeudi, ça va être soulevée de terre. Donc, au final, le volume global de travail sur les jambes est quand même suffisamment conséquent pour créer une croissance. Et au niveau des courbatures, comment ça se passe ? Clairement, les courbatures, on s'habitue à vivre avec parce que ça laisse des traces. C'est les mêmes en muscu qu'en cross 8 ? Alors, non, on va dire qu'au niveau sur le haut du corps, les courbatures sont beaucoup moins présentes forcément parce qu'on va moins être sur le même type de travail. Donc, on va avoir un peu moins de dommages. Par contre, c'est vrai que sur le bas du corps, étant donné qu'on est quasiment tous les jours dessus, c'est vrai que ça laisse un petit peu plus de traces. Mais elles sont globalement moins intenses que si on faisait vraiment une grosse séance cuisse unique, par exemple. Elles sont plus réparties dans la semaine, on va dire. Ça permet de pouvoir se rentraîner derrière. Ce n'est pas non plus… Ce n'est pas handicapant ? Non, ce n'est pas handicapant. Par rapport à une séance de muscu où tu ferais, admettons, du squat sumo, enchaîner avec du soulever de terre jambes tendues, enchaîner avec… Enfin, voilà. Comment tu répartis tes séances, je veux dire, par rapport à ce qui est, on va dire, force, wood, cardio, enfin tous ces trucs ? C'est quoi ton programme type ? Alors, moi, j'ai une planification un petit peu différente de celle qu'on donne, par exemple, aux gens. Dans le sens où… Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je suis coach sportif, donc j'ai une grosse tranche horaire au niveau de ma salle et j'ai la possibilité de m'entraîner autant que je le souhaite, entre guillemets, et j'ai le temps qu'il faut. Donc, voilà. Ce que je fais est adapté par rapport à mon mode de vie, à ce que je peux faire. Donc, du coup, j'ai des séances qui sont relativement longues, voire des fois, je coupe en deux dans la journée quand je peux le faire. Donc, typiquement, je vais avoir, sur une journée type, par exemple, je vais avoir un premier… Alors, il y a beaucoup d'haltérophiliers aussi. En crossfit, on travaille beaucoup, beaucoup sur l'haltéro. Donc, ça, ça prend une grosse partie. Donc, une répartition type, ça va être le travail le plus taxant nerveusement et le plus compliqué techniquement au début. Donc, ça va être notre complexe d'haltéro, par exemple, qu'on va faire pour commencer. Après, ça va être notre travail de force qui, d'un point de vue technique, est plus facile. Donc, du coup, voilà, il y a moins de facteurs de coordination de risque. Donc, on le place juste après. Et ensuite, on va avoir notre travail de Medcon ou WOD, en fait, en fonction de ce qu'on doit faire dans la semaine. Donc, soit un format assez court, intense. Donc, on a, par exemple, un sprint. Un sprint, c'est quelque chose qui va durer moins de cinq minutes où, clairement, le but, c'est vraiment intensité max et aller chercher le plus rapidement possible. On va avoir après du mi-long, mi-court, on va dire entre 8 et 10 minutes où là, pareil, on est sur de l'intensité assez haute, mais on est quand même plus dans la gestion que sur un sprint. Et après, on va se retrouver avec des formats qui vont aller de 15 à 25 minutes max où là, on est vraiment sur de la résistance. Et donc, après, ça dépend du thème du jour. Ça dépend de comment on a planifié la semaine. Mais ça peut être, voilà, ça peut être soit accentué sur le conditionnement métabolique, soit accentué sur l'haltérophilie, sur le travail de, voilà, sur le travail de gym. Ça dépend après. Ou un cumul des trois, ou un cumul des trois avec, du coup, des composantes cardio, gym et haltéro. Ça dépend. D'accord. Et avec ça, tu arrives à faire combien de séances par semaine en tout ? Alors, moi, je fais pas mal de séances. Toto, combien de temps tu te reposes ? Ça ira plus vite, non ? Ouais, quand il y a pas, ça ira plus vite. En fait, je fonctionne un peu comme toi, si tu veux, dans la manière où j'ai suffisamment d'expertise maintenant pour savoir quand je peux y aller ou pas. Clairement, je m'écoute. Donc, j'ai pas de format type. Je vais pas me dire, je vais faire lundi, mardi, mercredi repos, jeudi, vendredi. Et non, par exemple, des fois, ça m'arrive de m'entraîner le samedi, dimanche et de récupérer le lundi. Enfin, voilà. Globalement, j'essaie de laisser un jour de repos total dans la semaine. Ouais. Et après, c'est vrai que les facteurs sont tellement différents. En fait, si notre entraînement est bien cadré, on est tellement sur des composantes énergétiques qui sont opposées qu'en fait, on a possibilité quasiment de s'entraîner, si on peut le faire, bien sûr, quasiment tous les jours, sans forcément être en surentraînement, si on gère bien tout ça. Tu vois, c'est un peu comme en muscu ou si, voilà, forcément, si tu fais trois fois du développé couché dans la semaine, ça va être compliqué. Donc, voilà, c'est un peu le même principe. Donc, par exemple, quand on va avoir… C'est sûr que si on fait des watts qui vont durer 35 minutes, clairement, ça va nous tuer la semaine. Si t'en fais un le lundi, un le mardi, un le mercredi, l'intensité, elle va pas y être parce que c'est trop violent. Donc, c'est le même principe. En fait, la gestion, elle se fait pareil. En fait, je me dis que s'entraîner tous les jours, vraiment tous les jours, c'est possible à partir du moment où les conditions extérieures ne changent pas, ne changent jamais en fait. Mais dès que, par exemple, toi, tu es coach, si tu as un problème avec un client ou si, enfin, je ne sais pas, une raison X ou Y, que tu te rajoutes du stress, ça, tu ne peux pas le prévoir, malheureusement. C'est les imprévus. Et je pense que plus on arrive à avoir des bonnes habitudes de vie, être le plus routinier sur tout ce qui est diète, sommeil, etc., plus on va pouvoir s'entraîner régulièrement à partir du moment où l'entraînement, il est cohérent aussi. Comme tu disais tout à l'heure, on gère son intensité, etc. Mais les personnes qui ne peuvent pas souvent s'entraîner parce qu'elles sont épuisées, au-delà des personnes qui font vraiment de la force athlétique et qui, elles, ont besoin de récupérer très longtemps. Sinon, les autres, c'est souvent dans leur organisation qui... En fait, tout ce qu'il y a autour de la salle de sport, quoi. Ce n'est pas l'entraînement lui-même, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour. C'est ça. On peut facilement monter à 4-5 entraînements par semaine, même si on vient de zéro sport, à partir du moment où on comprend que le sport, ce n'est pas juste à la salle, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi sur ce point-là. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien aussi faire un petit parallèle là-dessus. C'est que du coup, beaucoup de personnes, je trouve, s'inquiètent d'être en surentraînement alors que... C'est vrai que c'est un petit peu culturel. C'est marrant, mais c'est vrai qu'en France, bizarrement, on aime bien en faire moins que plus. Et le fait de faire plus de 3 séances par semaine pour certaines personnes vont déjà commencer à s'inquiéter de leur récupération. Il faut se rendre compte vraiment que 3 séances par semaine, ça ne représente pas grand-chose en termes d'heures vraiment sur une semaine entière. À partir du moment où c'est fait de manière intelligente, où tout est planifié par rapport au mode de vie de la personne, autant qu'elle va avoir à disposition à ses objectifs, etc. Moi, je ne vois aucune contre-indication justement à faire plus que 3 séances, voire même 4, voire même 5, dans la mesure où ce soit fait de manière intelligente. Tu vois, c'est vrai que ce débat-là, c'est vrai que nous... En France, on est en tête de liste de la consommation des antidépresseurs et des somnifères, donc ça indique un petit peu l'état de notre système nerveux. Oui, mais c'est ça. Puis voilà, c'est aussi... C'est le mode de vie des gens et les mauvaises habitudes. Et justement, c'est tout cet engrenage qui fait que forcément, leur énergie au quotidien n'est pas forcément optimisée. Forcément, si l'alimentation n'est pas calibrée comme il faut, clairement, ça va jouer au niveau de la récup. c'est vrai que c'est vraiment un tout de manière globale qui fait que c'est sûr qu'on peut être vite fatigué si tu couples ça en plus à de la mauvaise information, à du coup des programmes qui ne tiennent pas la route, qui ne sont pas adaptés au niveau de la personne, à ses antécédents, à sa morphologie. Forcément, on se retrouve avec des blessures, avec de la démotivation, de la fatigue. Mais c'est vrai que c'est totalement évitable et totalement en adéquation avec le fait de pouvoir faire 5, 6, 7 séances de la semaine. Pour revenir un petit peu au crossfit, est-ce qu'au niveau de ta diététique, c'est devenu plus confortable ? Là, on souligne un point intéressant. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de l'alimentation jusqu'à présent. Moi, la première grosse comparaison que je peux faire avec la diète que je suivais par exemple quand j'étais en musculation classique, en prépa par exemple. Pour rappel, tu étais en surpoids à la base. C'est ça ? À la base, c'est ça. Avant de faire du sport, tu étais en surpoids pour que les gens aient la configuration un petit peu. C'est ça. Et en fait, clairement, j'ai clairement boosté mon métabolisme à un point que je ne pensais pas forcément possible en faisant ce type de sport-là vraiment à haute intensité. pour te donner un ordre d'idée. Maintenant, là actuellement, par exemple, rien que pour garder mon poids de corps, je fais 1m76 pour 77 kg, je suis obligé de manger au moins 3 000 calories. D'accord. Voilà. Ça, c'est uniquement pour garder mon poids de corps. Si je mange moins, un petit peu moins, je perds du poids. Ce qui n'est pas mal parce que, comme on disait, tu as une tendance à faire à la base à être en surpoids. Voilà, c'est ça. Donc, ça fait une personne avec un métabolisme de base un petit peu plus boosté. Ce ne serait pas étonnant qu'il soit à 3 500 ou 4 000 par jour. Voilà, je suis à peu près dans ces eaux-là actuellement. De toute façon, la principale comparaison que je peux faire avec aujourd'hui et quand j'étais en période muscu, c'est que j'ai beaucoup plus de facilité à garder un taux de masse grasse assez bas toute l'année et à haute fréquence calorique assez importante, à haute alimentation. Et tu penses que c'est lié à quoi ? Je pense que c'est un tout en fait par rapport déjà à la dépense calorique globale sur la semaine qui est beaucoup, beaucoup plus importante que quand je faisais uniquement mes séances biceps-triceps, par exemple, sur 45 minutes, forcément. Étant donné que j'ai aussi augmenté mon temps de travail, mon temps de séance, ça y joue aussi. Et après, à côté de ça, j'ai un mode de vie assez actif étant donné que je suis coach en salle sur Aix-en-Provence et par coach, on donne aussi des cours type RPM, cardio box, ce genre de choses. Du coup, on va dire que globalement, dans la journée, j'ai une activité vraiment importante. Je vais tourner aux alentours de 20 000, 25 000 pas par jour et couplé aux séances, etc. Donc, c'est pour ça que du coup, aussi, ça permet de maintenir tout ça. Il faut bien mettre ça dans le contexte aussi. Je ne suis pas derrière l'ordinateur pendant 8 heures, c'est tout l'inverse. Tu pourrais même monter à plus de 4 000 calories, alors, je pense. Ah oui, sur certains jours, oui. D'ailleurs, en fait, je n'ai pas de plan strict dans ce sens-là où j'écoute mon corps là-dessus. Donc, je sais que quand j'ai besoin de recherche en glucides, voilà, donc j'adapte par rapport à ça. Et d'ailleurs, ton alimentation, tu te bases un petit peu sur le modèle paléo, le modèle zone, le modèle… Enfin, tu as un type particulier ou non ? Alors, au niveau de l'alimentation, c'est vrai que je me rapproche quand même, plus les mois passent, etc., plus je me rapproche vraiment d'une alimentation un petit peu paléo et aménagée quand même, mais dans le sens où je vais favoriser vraiment tout ce qui est brut. Clairement, et c'est marrant parce que du coup, j'écoutais ce que tu disais un petit peu la dernière fois dans le sens où c'est vrai que j'avais tendance aussi à me focaliser beaucoup trop sur les suppléments auparavant quand j'étais en musculation et au profil du solide en fait. Et clairement, je me suis rendu compte que d'un point de vue ne serait-ce esthétique et performance, j'ai gagné réellement en qualité musculaire et en performance à partir du moment où j'ai commencé à substituer un petit peu la poudre et tous ces produits un petit peu transformés par de la vraie alimentation et des produits de qualité. Et ça, mon physique en fait, je m'en suis rendu compte de suite à quel point je n'avais pas la même qualité de musculaire par exemple en mangeant des oeufs qu'en prenant de la whey. C'est bête, ça paraît bête, mais c'est… Moi, je l'ai vérifié aussi, on est plusieurs à le vérifier. Bon, après, on n'est pas des bodybuilders, les gens vont dire mais qui y sont pour dire ça, mais à notre niveau, je ne suis pas le seul, toi, tu le valides, j'ai pas mal de potes autour qui valident aussi. Nous, on en est venu à la conclusion que les compléments alimentaires type poudre protéine peuvent servir quand tu as la diète sèche pour vraiment essayer de maintenir un taux de protéines assez élevé sans t'apporter tous les calories avec. Donc là, crossfit, on n'en parle pas, on ne fait pas de sèche de toute façon. Et sinon, pour une personne qui a vraiment du mal à ingurgiter plus de solide, lui, un petit peu, se mixer de la poudre d'avoine, des amandes et de la huée pour essayer de se faire un gainer en maison. Mais sinon, si la personne a la capacité et le budget de manger solide, ça sera plus profitable. Ah ben clairement, clairement, clairement. Et d'ailleurs, juste, j'aimerais bien refaire un petit parallèle par rapport à ça. Il y a un constat que j'ai fait, alors c'est vraiment un constat personnel par rapport à l'alimentation, mais j'ai vraiment gagné en qualité musculaire aussi, donc sans parler de l'aspect musculation, crossfit, etc., à partir du moment où j'ai commencé vraiment à incorporer les légumes vraiment de manière régulière dans mon alimentation par rapport au début où en fait, j'étais un peu plus sur des prises de masse un peu old school où on était vraiment très très chargés en glucides, etc., et avec peu de légumes. Et clairement, je n'avais pas du tout le même rendu. Ça, je me suis rendu compte et je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent justement d'avoir ce témoignage-là du coup parce que c'est vrai que c'est vraiment un constat que j'ai fait surtout au niveau de la répartition et de la qualité au niveau de la sangle abdominale, de la qualité de peau, etc. C'est quelque chose vraiment, je trouve, qui a vraiment changé à partir du moment où j'ai incorporé ça de manière vraiment constante. Oui, et puis après, il y a des gens qui se demandent pourquoi ils ont tout le temps faim. Ils ont tout le temps faim, ils ont tout le temps faim, ils ne mangent pas forcément bien, ils ne mangent pas trop de légumes et ils ont tout le temps la dalle et le problème qu'ils ont en fait, ces gens-là, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre que leur corps ne leur réclame pas forcément des calories mais elle leur réclame les micronutriments, vitamines, généraux, les enzymes, tous ces trucs-là et le corps, tant qu'il n'a pas ça, il va réclamer donc du coup, on se retrouve à bouffer et à manger, 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 alors des chips, du riz, des pâtes, du pain, un peu de viande de mauvaise qualité, etc. Mais on n'arrive toujours pas à subvenir à nos besoins, pas caloriques mais on va dire tous ces micronutriments-là et le fait d'apporter beaucoup de végétaux, pourquoi je te dis que je n'ai pas eu ce problème ? C'est parce que moi, vu que la première fois que j'ai fait un régime, j'ai dégagé tous les glucides, je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai dit de toute façon je suis dans mon coin tout seul, je dégage tout, il fallait bien que je me mette quelque chose sous la dent. Je n'avais plus du tout de féculents donc il me restait des glucides qui n'arrivaient que des légumes. Donc forcément, j'ai été habitué très vite à manger beaucoup de légumes. Chose que moi, c'est un peu le syndrome du je ne comprends pas, je prends de la masse musculaire ok mais il y a toujours habillé ça va mais il y a toujours un truc qui ne va pas au niveau du tour de taille ça reste, ça se bloque, ça ne part pas et c'est vrai que ça a été vraiment une galère après d'avoir fait cette erreur-là pour lever tout ce gras entre guillemets localisé autour de du ventre pour le perdre c'est vrai que ça a été compliqué quoi et ça je m'en suis rendu compte aussi en changeant aussi mon approche au niveau de l'alimentation et puis de toute façon quand tu apportes beaucoup de légumes comme ça tu t'en rends compte en règle générale après les repas moins d'une heure après les repas tu as envie de pisser parce que tu apportes plus d'eau tu te rends compte que tu bois moins durant la journée tu es plus obligé de te forcer à boire parce que tu apportes beaucoup plus d'eau tout simplement et ça moi je le vois souvent les personnes qui boivent énormément d'eau par soif tu sais un peu par compulsion c'est souvent des gens qui mangent mal en fait parce que leur nourriture les déshydrate complètement ils bouffent du sec et le sec arrive et le sec a besoin d'être hydraté donc ça ça tire toute l'eau qu'ils ont dans le corps et du coup alors qu'on peut manger et s'hydrater en même temps sans boire de l'eau pendant le repas je parle ah oui c'est clair moi c'est de toute façon c'est vrai que du coup je bois énormément pendant mes séances et après c'est vrai que le reste de la journée comme je mange en moyenne 300 grammes de légumes sur le repas du midi et le soir en général c'est vrai qu'au niveau de l'hydratation je ne suis vraiment pas embêté là dessus parce que je n'ai vraiment pas de compulsion à boire un litre d'eau comme ça par déshydratation étant donné que je n'en ai pas forcément besoin donc c'est vrai que c'est important aussi c'est bien de le souligner surtout je pense pour ta pratique qui est quand même moi je les vois parce qu'il y a une salle à côté où je les vois faire leur wode ils sortent dans la rue en plein été ils tapent le cardio autour de la box t'as intérêt à être bien hydraté ouais on perd vraiment pas mal on perd énormément d'eau vraiment ouais pendant les séances en plus moi je suis quelqu'un qui transpire beaucoup donc c'est vrai que depuis toujours ou c'est arrivé après ça non en fait c'est plutôt c'est génétique je pense c'est un petit peu c'est un petit peu de famille ça on transpire tous plus ou moins plus ou moins beaucoup donc au moins tu vires la flotte voilà c'est ça ça c'est l'avantage donc l'été c'est une catastrophe mais du coup voilà c'est vrai que sur les entraînements il y a une grosse il y a vraiment une grosse perte une grosse perte en dos et clairement c'est pour ça que du coup avec tout tout ce qui est associé à ça si on ne mange pas on ne fait pas attention à cette partie là au niveau de l'alimentation en faisant ce type d'effort là clairement on va vite être carencé ça va vite être compliqué quoi au niveau récup etc j'espère que tu sales ah oui d'ailleurs j'ai recommencé à saler à partir du moment où je me suis remis à ce sport là quasiment à 100% parce que c'est vrai que dans ma période vraiment prépa le sel c'était c'était banni à 100% forcément moi je n'ai jamais vraiment coupé je prends un sel bon et après les gens ça ne va peut-être pas les intéresser je prends du sel rose tu sais d'Himalaya moi aussi j'ai le même je reste là-dessus j'en abuse pas mais j'en ai je pense que quand tu manges sainement des aliments bruts tu n'as pas trop de poser la question est-ce que j'enlève le sel tu peux y aller quoi enfin je veux dire quand tu es sportif et que tu transpires tu bouges etc on en a quand même besoin c'est un équilibre et puis je ne pense pas qu'il y ait une différence honnêtement à manger sans sel ou avec sel même au niveau physique enfin pas chez tout le monde en tout cas moi je sais que si je vire le sel je n'aurai pas de différence au contraire je vais peut-être même faire plus de flotte me sentir vraiment pas bien il y a des gens qui pensent que manger sans sel c'est un petit peu magique moi je pense que quand tu fais correctement ton régime je parle pour être sec normalement tu ne devrais pas trop avoir besoin de le couper le sel mais bon moi je n'ai jamais coupé le sel pour te dire sauf le dernier jour peut-être de mon premier shooting photo j'avais essayé et je pense il n'y avait pas réellement de différence ouais non mais moi c'est pareil au final je l'avais coupé que vraiment pour la compétition mais après pour les petites sèches entre guillemets que j'avais déjà fait auparavant non j'avais toujours gardé un apport en sodium on va dire constant sans abuser mais jamais en me prenant trop la tête là-dessus et après de toute façon c'est clair que forcément déjà on ne se rend pas forcément compte aussi de tout à quel point il y a du sel dans les aliments industriels etc et déjà rien que le fait d'enlever ça forcément ce n'est pas une pincée qui va changer quelque chose quand tu enlèves toute cette merde tu enlèves une poignée c'est énorme c'est énorme ne serait-ce que du pain rien que du pain tu t'arrêtes de manger du pain déjà tu enlèves pas mal le sel c'est vrai que c'est affolant des fois je me surprends en train de regarder l'étiquette de certains produits que je prenais peut-être forcément auparavant comme par exemple les blancs de poulet sulfurisés etc quand tu vois que pour 100 grammes tu as 1,5 gramme de sel donc si tu veux ton apport en protéines avec ça il te faut prendre 4,3,4 même 4,5 tranches ça te fait direct 5,6 grammes de sel c'est vrai que ça fait un choc quand tu te rends compte de ça au final 5 grammes pour les avoir dans la journée encore c'est du blanc de poulet ça va imagine je te dis tout ce qui est les barquettes surgelées les trucs comme ça des petits plats tout faits là il te le noie dedans il y a plus du sucre au cas où ah oui de toute façon c'est vrai que là dessus je fais maintenant c'est vrai que je m'intéresse beaucoup aussi à l'alimentation depuis toujours et c'est vrai que je me rends compte de certaines de certaines merdes que j'ai ingurgitées clairement parce que je me dis putain je mangeais ça alors qu'il y a vraiment la liste il y a 50 ingrédients dedans je dis putain c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un réflexe de m'éloigner de tout ça de toute façon c'est une bonne chose de mieux manger on va dire et puis surtout si tu as une activité soutenue comme ça je veux dire tes cellules elles ont besoin de se régénérer avec des bons matériaux mais après au niveau de pendant l'entraînement est-ce que tu as une routine je ne sais pas est-ce que tu prends d'extrose des choses comme ça ou est-ce que tu es plus sur de l'eau et puis tu as des collations avant après comment tu fonctionnes parce qu'il faut tenir les séances durent combien de temps en moyenne deux bonnes heures deux bonnes heures et comment tu fais tu tournes au beurre de cacahuète comme il faisait Froening alors en fait donc moi en fait je vais manger avant après et pendant je vais alors je ne vais pas avoir une solution avec du dextrose parce que j'ai déjà essayé par le passé et ça ne me réussit pas trop je ne suis pas je n'aime pas trop le fait que ce soit dilué etc par contre ce que je vais ce que je vais avoir c'est forcément c'est des BCA pendant l'entraînement quoi d'accord pour ça clairement voilà c'est vrai que c'est vraiment ce que je vais avoir à chaque séance parce que du coup voilà c'est j'ai clairement ressenti la différence sur des séances de deux heures au niveau de justement de l'énergie etc voilà pour moi c'est vraiment un des seuls compléments alimentaires qui serait indispensable au jour d'aujourd'hui quoi avec les oméga 3 mais du coup voilà comment je vais je vais m'organiser donc si je sais que la séance va durer à peu près deux heures je vais manger solide une petite collation une heure avant donc là du coup à ce moment là je vais peut-être prendre une ouée pour justement ne pas avoir de problème au niveau de la digestion plutôt que du solide donc je ne vais pas prendre forcément des oeufs avant de faire une séance comme ça après je vais avoir un mix en fait entre donc je vais prendre en règle générale je prends une banane et après je vais prendre une source de glucides assez simple à digérer donc je ne vais pas prendre des flocons d'avoine par exemple une heure avant je sais que ça va me gêner un peu par contre je vais faire un petit mix entre banane fruits secs type style date abricot sec pruneau etc avec une poignée d'amandes légers juste pour que voilà vraiment pour que ça me calme ça ne me tienne pas sur l'estomac et c'est vrai qu'en règle générale je n'ai pas du tout de soucis pendant l'entraînement je ne suis pas gêné c'est vrai que j'ai essayé beaucoup tu mixes tout ça ou tu le manges ce qui est solide tu le manges solide et liquide liquide non solide solide liquide liquide je fais en sorte vraiment juste qu'il y ait vraiment au moins une heure entre les deux parce que j'ai déjà fait plusieurs essais c'est vrai que selon ce qu'on doit faire par exemple quand on a des efforts cardio à haute intensité franchement c'est pour ça que je le fais en fin de séance d'ailleurs parce que s'il n'y a pas au moins deux heures deux heures et demie ça remonte t'as envie de vomir c'est horrible moi quand je faisais des sprints sur stade j'y allais le matin et il fallait que j'y aille à jeun si je mangeais alors je sais que les gens ils peuvent se dire mais à jeun etc mais moi je savais que si je perturbais un tout petit peu ma glycémie je me tapais une hypo pendant l'effort alors que si je la laissais tranquille c'est à dire à jeun je pouvais faire l'effort et après je mangeais je faisais pas du tout d'hypoglycémie moi je suis très sensible en fait à ça enfin très je suis pas très sensible mais disons que je pense que quand t'es un peu sur le fil du rasoir au niveau apport calorique dépense calorique t'as vite fait en fait de si tu fais un effort un peu plus intense de basculer quoi et je sais que moi consommer dès le matin des glucides ça me réussit mais pas du tout alors faire un effort intense derrière c'est pas possible et comme toi j'aurais plus cété tu vois sur des enfin j'aurais pas fait comme toi avant les sprints mais si je devais faire du crossfit je serais plus sur quelque chose de très digeste en fait ouais bah c'est aussi ouais c'est en fait bah de toute façon j'ai fait plusieurs expérimentations pour me rendre compte de ce qui marchait vraiment sur moi donc voilà au final là au jour d'aujourd'hui je suis quelqu'un qui tolère assez bien les glucides et j'en ai vraiment besoin par rapport au type d'effort que c'est parce que voilà on est souvent en fait vraiment dans la filière où on va utiliser majoritairement le glycogène étant donné qu'on va être sur des durées en termes de temps sous tension qui vont être toujours sur les WAD notamment on va être vraiment sur toujours entre les deux donc c'est vraiment de l'intensité et on est vraiment sur de la dépense à ce niveau là donc c'est vrai qu'on a vraiment besoin d'avoir un enfin moi en tout cas j'ai vraiment besoin d'avoir un apport en glucides constant dans la journée pour recharger mes stocks et du coup en fait ce que je fais c'est que donc après la séance par contre là j'ai un gros un gros repas solide type récupération donc pas un shaker vraiment un repas complet donc ce que j'aime bien me faire généralement c'est des pancakes avec voilà des oeufs des oeufs des oeufs biologiques de banane voilà c'est quelque chose justement qui m'apporte glucides protéines et lipides de bonne qualité aussi pour tout ce qui va être hormonal notamment parce qu'on a beaucoup beaucoup de travail énervé aussi que ce soit l'haltérophilie ou la force donc c'est vrai que du coup j'ai un apport en lipides aussi qui est au final qui est assez conséquent par jour je dois être à peu près à 1,2 ou 1,3 grammes moi je crois que je suis à plus moi je suis à plus mais je le dis pas trop bon voilà c'est trop tard je l'ai dit mais je consomme beaucoup de graisse enfin je me rends compte que c'est vraiment mon c'est vraiment mon gasoil pour moi moi c'est vrai que ça me réussit pas mal aussi mais c'est surtout que j'en ressens le besoin quand je suis quand je suis sur des efforts vraiment quand je suis vraiment sur des cycles de force etc clairement j'augmente mon apport quasiment instinctivement parce que je sais que c'est ce qui va me permettre d'optimiser au niveau hormonal et de récupérer parce que c'est vrai que j'ai l'impression que moi ça marche un peu tu vois au niveau je sais pas au niveau thermostat la graisse alimentaire ça te fait monter un peu le thermostat intérieur en hiver en manger plus ça fait du bien moi je sens que je suis naturellement plus appelé par des fois la dernière fois je voulais prendre de la viande rouge j'ai pas pris de la 5% il me fallait du gras en fait j'avais besoin de viande grasse et je ressens le besoin en fait je suis attiré par ça c'est mon corps qui me le demande je sais pas comment l'expliquer et je sens qu'après je me sens bien tu vois je mange ça et je me sens vraiment bien comme si c'était il y a des gens pour qui ça marche pas il y a plein de nanas et tout elles ont pas envie ça les dégoûte etc c'est instinctif elles aiment pas ça moi c'est plutôt le contraire je peux m'en passer pendant une semaine je vais manger des viandes maigres du poisson maigre etc mais il y a un moment où je suis appelé en fait par cette bouffe grasse je sais pas si ça te le fait toi aussi ben moi clairement je pars du principe que dans la mesure où la viande que je vais consommer ou les oeufs que je vais consommer sont de bonne qualité que ce soit le poisson aussi également ben voilà je pars du principe que justement c'est du gras qui va m'être bénéfique et donc je vais pas forcément non plus être très à cheval sur le pourcentage de masse gras de la viande ou autre voilà dans la mesure où c'est justement je sais que j'en ai besoin en plus et c'est vrai que voilà je ressens vraiment les bénéfices au fur et à mesure quoi donc c'est vrai que je vais pas non plus voilà je vais pas me faire attention à ça et justement c'est vrai que je sens réellement l'impact que ça me fait d'un point de vue récupération par rapport au fait que je consomme pas par exemple quand j'arrive à le ressentir c'est vrai que du coup je vais pas hésiter à mettre deux cuillères d'huile d'olive par exemple enfin voilà c'est ok bon ben je pense qu'on a fait le tour est-ce que t'as envie de rajouter quelque chose ben écoute je pense qu'on on est pas mal on est assez on est assez complet après peut-être que on pourrait peut-être faire un petit une petite parenthèse sur sur peut-être les idées reçues et l'avantage de cumuler peut-être les deux pratiques pour la plupart pour les gens peut-être lambda qui hésitent peut-être à se lancer ou qui justement ont un peu des fausses idées là-dessus je sais pas ce que t'en penses ben la meilleure idée reçue c'est les crossfitters ils sont tous secs et musclés je vais plutôt faire ça à la place de la muscu ouais alors celle-là ouais c'est celle-là je veux bien je veux bien étaler un peu dessus donc clairement voilà il faut être franc c'est totalement faux en fait il faut bien prendre en compte que les gens qui sont comme ça enfin voilà qui sont comme ceux qu'on voit à la télé ont des antécédents sportifs vraiment énormes ont un gros bagage de gymnastique d'haltérophilie enfin voilà leur masse musculaire ils l'ont pas construit avec le crossfit ils l'ont eu par rapport à ce qu'ils ont fait en amont et en fait voilà le type d'efforts qu'ils font leur permet de maintenir cette masse musculaire imposante et permet d'entretenir justement le doute pour savoir si c'est ça qui leur a fait prendre cette masse musculaire ou pas donc moi maintenant pour être passé dans les deux pour avoir vraiment embûché les deux catégories assez intensément je peux aussi dire que sur moi voilà c'est clairement mon physique je ne le dois pas la pratique du crossfit c'est ce que j'ai fait en musculation qui m'a amené sur ce physique là et le crossfit en fait m'a juste permis entre guillemets de garder en fait de conserver une qualité musculaire et une masse grasse relativement basse à l'année mais sur les bases que j'ai construites sur la muscule donc voilà ça c'est vrai que je pense que c'est important de dire ça parce que beaucoup de personnes n'hésitent à faire que l'une ou que l'autre par rapport à ça pour pas que pour des soucis de performance pour des soucis esthétiques aussi et donc voilà clairement les deux disciplines sont compatibles et voilà il y aura un choix à faire en fonction de votre mode de vie en fonction de combien de temps vous êtes prêt vous êtes prêt à investir dans la salle à la salle par semaine voilà qu'est-ce que vous voulez réellement si vous voulez vraiment juste optimiser votre physique d'un point de vue esthétique le crossfit va pas vous apporter ça il faudra vraiment se concentrer sur la muscu et mettre votre énergie à progresser sur vos séances et à vraiment se concentrer sur ça si vous voulez améliorer vos performances physiques là à ce moment là le crossfit peut se concevoir mais il faut avoir conscience que le fait d'améliorer vos capacités physiques va pas forcément se répercuter comme vous l'attendez d'un point de vue esthétique si vous ne faites pas ce travail là à côté voilà donc c'est bien de remettre ça dans le contexte aussi parce que du coup nous ce qu'on fait en crossfit on ne va pas rechercher l'esthétisme clairement on sait ce qu'on fait on le fait pour la performance on veut progresser dans ce qu'on fait on veut être capable de voir jusqu'on peut aller d'aller de plus en plus haut etc le physique c'est qu'une conséquence de tout ça c'est pas l'objectif numéro 1 c'est vraiment juste ce qui s'est entraîné ça fait partie de la progression mais c'est vraiment pas ce qui va être recherché on va vraiment se focaliser sur la perf avant tout et si le physique vient il vient et voilà s'il ne vient pas il ne vient pas d'ailleurs il y a beaucoup de profils différents on n'a pas forcément que des personnes qui ont le six pack apparent et qui sont à taille plus 10 à 8% de masse grasse on a aussi des gens qui ont un petit peu de gras tous les gens ne sont pas taillés type athlète en crossfit loin de là donc voilà c'est bien de savoir ça aussi même des athlètes performants en général les athlètes performants ont déjà un gros bagage derrière eux donc ils ont un physique déjà le physique qu'ils ont ils l'ont déjà entre guillemets depuis quelques années donc c'est vrai que pareil comme je te dis c'est vraiment qu'une conséquence mais je pense c'est bien que les gens le sachent ça quand même c'est très bien c'est super d'en parler après il ne faut pas que ça décourage certains qui préfèrent le crossfit que la muscu moi je fais voilà je prends un peu le contre-pied en leur disant que si vous détestez la muscu classique mais que le crossfit vous sentez que c'est le truc un petit peu en groupe et tout qui va vous aider vous allez quand même un peu vous changer physiquement donc c'est sûr que ça sera mieux que de rester chez vous et puis vous avez au niveau de votre santé vous allez travailler un petit peu plus de filière on va dire que si vous faites que de la muscu après je pense qu'au niveau crossfit et au niveau muscu ça c'est pareil j'en parle souvent avec un ami il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas vraiment capables de se conditionner à faire de la muscu du cardio du stretching des choses comme ça moi personnellement je ne fais pas de crossfit mais tu vois je fais mes séances muscu parfois j'ai un petit peu de force après des séries plus longues etc avec des temps de repos court et tout mais tous les matins je fais mon yoga donc est-ce que ce n'est pas une forme pour moi aussi d'étirement et de mobilité je fais du cardio régulièrement donc moi je n'ai pas de problème si tu veux pour varier les types d'activités physiques mais il y a des personnes qui si elles ne sont pas dans un enclos en fait dans un endroit où elles suivent un mouvement elles auront du mal elles vont aller uniquement vers ce qu'elles aiment faire c'est à dire du développé couché et je pense que le crossfit pour ça c'est très bien parce que ça va amener les gens à pas vraiment avoir le choix en fait ils vont faire des barres mais aussi de la course à pied mais du rameur et de ce point là je pense que pour les personnes qui ont du mal vraiment à se motiver à faire les choses qu'elles n'aiment pas faire le crossfit peut être intéressant oui clairement de toute façon en plus voilà il faut le dire si la personne est débutante totalement dans une activité que ce soit dans le sport même de manière générale le fait de se mettre au crossfit lui fera prendre de la masse musculaire de manière générale améliorera sa composition corporelle par rapport au fait que ça va imbriquer un stress nouveau pour son corps qui n'est pas habituel et du coup tout son organisme va répondre donc cette personne là aura aussi des résultats esthétiques certes à moindre niveau par rapport à une activité type vraiment musculation où on se concentre vraiment là dessus mais elle aura quand même des résultats donc voilà il faut aussi être clair là dessus elle va perdre de la masse graisseuse elle va améliorer son cardio de manière générale son énergie au quotidien de manière générale enfin voilà il va y avoir tout un effet positif même si si on ne parle que vraiment d'aspect d'aspect esthétisme ça ne va pas être aussi important que si cette personne là ne faisait uniquement de la musculation ça c'est sûr bon ben ça fait 1h07 alors et 1h03 d'enregistrement donc je te propose de nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver pour coaching ou même te suivre sur Instagram etc oui bien sûr alors je suis sur Instagram donc mon compte c'est teofitness83 voilà donc je propose des programmations du coup d'entraînement quels que soient les objectifs en fonction de ce que la personne recherche du temps qu'elle a à disposition et on peut me retrouver aussi également sur sur Facebook sur teo-fitness tout simplement donc c'est ma page c'est ma page pro sur Facebook et j'ai également lancé un site il y a peu donc l'adresse c'est teocoaching.com voilà tout attaché du coup où je commence aussi à écrire un petit peu des articles et c'est tout récent donc voilà pour ceux qui souhaitent qui souhaitent en savoir plus sur le crossfit et sur mon activité de manière générale vous pouvez me rejoindre sur ces adresses là ben super ben en tout cas merci et puis ben on se dit à très vite si les gens ont des questions on pourra te réinviter bien sûr je te remercie Théo au top bon comme vous avez vu ce qui est intéressant de voir c'est qu'il y a une approche alimentaire qui a changé aussi dans son dans son parcours à Théo et qui l'a amené en plus de la pratique du crossfit à avoir un meilleur physique donc pour toutes les personnes que ça intéresse par rapport à la diète paléo sachez que j'ai écrit un article qui s'appelle mon expérience avec la diète paléo que je vous mets directement dans les notes de l'émission donc glissez vers le haut là ou vers le bas je sais pas sur quelle plateforme de podcast vous m'écoutez pour voir et lire cet article là qui s'appelle mon expérience avec la diète paléo sinon vous le tapez sur google ou sur fitnessmiss.fr donc voilà j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode salut